à quel âge avez vous commencé à dessiner dessiner alors j'ai commencé à dessiner à l'âge de je devais avoir huit ans 7 8 ans comment avez-vous appris à dessiner j'ai appris tout seul alors là j'ai appris en dessinant en recopiant les personnages que j'aimais bien en fait ça m'a permis d'apprendre les bases des personnages avoir voulu être illustrateur c'est même c'est une suite logique du dessin on va dire c'est un rêve d'enfant en fait j'ai toujours voulu dessiner dans la bd dans un premier temps et au départ je connaissais pas le métier d'illustrateur j'ai découvert au fur et à mesure du temps et là je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de commencer par des petits livres pour enfants et tout ça c'est vraiment des petits livres illustrés et par la suite j'ai réussi à faire de la bd aussi en plus et là c'est vraiment un rêve d'enfant en fait que je réalise par rapport à ce métier là quoi quel ce qui vous motive à continuer les illustrations ce qui me motive à continuer off plein de choses toujours la mixité des dessins des univers qu'on peut exploiter faire plaisir aux gens aussi parce que c'est toujours un plaisir de de voir le plaisir des gens dans le regard des gens quand ils vous voient dessiner quand ils lisent les petits bouquins les enfants pas pareil quand les enfants lient les bouquins c'est toujours un plaisir de voir leur regard s'émerveiller devant les dessins et dire les textes et tout ça donc c'est que j'ai envie de continuer en fait c'est c'est la découverte à chaque fois fait même si c'est toujours les mêmes bases en dessin de commencer toujours par des proportions des perspectives etc pour construire un dessin mais c'est toujours des univers différents donc c'est c'est toujours excellent de découvrir parce qu'il ya toujours de la recherche en plus à faire combien de temps prenez vous pour faire des un dessin ça dépend de la taille du dessin j'irai en moyenne elle est le plus petit je dirais vous inspirez vous beaucoup du beaucoup des décors des paysages des nuages des gens aussi parce que des fois il ya des gens qui sont des trolls de tête alors ce qui fait que c'est marrant on peut les imaginer facilement en gobelins ou en trolle ou des trucs comme ça donc c'est assez rigolo mais on trouve de l'inspiration des fois chez les gens comme ça quelle matière utilisez vous pour faire vos dessins ça varie entre de la peinture à l'huile de l'aquarelle et aussi matériel numérique donc tablette graphique avec photoshop pour faire mes illustrations c'est j'utilise beaucoup plus ça pour le côté professionnel du métier dans pour les livres et les bd en fait comment devient-il illustrateur comment on devient illustrateur alors en bousculant les portes on va dire on se renseigne par rapport aux villages alentours aux villes voir s'il ya des salons du livre ou des festivals de l'illustre de de fantaisie ou des trucs comme ça et là on se renseigne auprès des organisateurs voir si on pourrait avoir un stand comme ici en fait si tu veux pour pouvoir exposer nos créations dans un premier temps le début que j'ai commencé j'avais pas du tout de livre j'avais juste une table avec juste une nappe et mes tableaux derrière j'avais vraiment rien j'avais juste mes petits crayons hop je suis arrivé derrière mon chambre et j'ai commencé comme ça j'ai présenté mon mon boulot en fait et c'est comme ça que les éditeurs sont venus me voir même les auteurs pour pouvoir que je puisse accéder à ce métier là avec des commandes et accéder aux maisons d'édition en fait combien de temps vous avez compris pour apprendre à dessiner alors tu m'excuseras mais j'ai pas entendu mon grand combien de temps avez-vous pris pour apprendre à dessiner combien de temps voilà j'apprends depuis que je suis petit et je pense que j'apprendrai toujours à dessiner parce qu'il ya toujours des choses à aviser s'améliorer c'est un apprentissage permanent en fait c'est on évolue tout le temps que j'apprendrai toujours combien de temps j'ai mis pour me faire connaître je suis pas encore super méga connu non plus mais pour l'instant ben là j'ai mis aller ça fait sept ans que je suis dans le métier d'illustrateur et ça fait trois quatre ans que je commençais à être deux fois plus un peu plus connu qu'avant et c'est plus en plus d'année en année donc c'est bien est-ce qu'il existe une école de dessin il en existe plusieurs d'après les noms je ne souhaite pas les dire par contre ok auriez vous des conseils pour des jeunes qui souhaitent devenir illustrateur beaucoup dessiner pas s'arrêter en fait et toujours être curieux de que ce soit dessiner une chaise une table ou même des décors aux alentours c'est toujours être curieux de les environnements de l'environnement tout ce qui nous entoure c'est ça qui fait qu'on qu'on devient accro au dessin en fait c'est tout et Sous-titrage ST' 501